Chapitre 5 de Troubles dans les Andins de notre ami Boris Vian, portrait de Seraphinho. Le compagnon d'Adelphin se nommait, pourquoi le sait les plus longtemps, Seraphinho Alvaraïde. De haut taille, les épaules bosselant l'habit bien coupé, il semblait bâti à coups de pied dans le cul. Une physionomie tourmentée qu'animait un regard sauvage. Lui conférait un caractère d'originalité ardente qui faisait rechercher sa compagnie par les dames de grands tempéraments. Une monstrueuse sexualité irradiait de tous les pores de cet homme au rire merveilleusement subtil qui, par de savants exercices, avait développé sa résistance au point de pouvoir saillir une percheronne d'un mètre 75 au garrot sans en pâtir le moindre du monde. Ses allures de centaure débridées lui permettaient de supporter les regards concentriques de toute une assemblée avec une aisance à nul pareil. Frémissant, il allait dans la vie comme un sifflet à deux sons, brutal et cosmétique. En le voyant passer, les gardiens de l'ordre tiraient leur casque et les petits-enfants s'arrêtaient de crier. Mais Séraphinio et Adelphine s'étaient connus quelques années auparavant dans une belle après-midi d'été sur la plage de Juzan-les-Pins. Séraphinio gisait à plat ventre pour les convenances et dans le sable d'Orpale, Adelphine marchait rêveusement, le regard perdu vers les lointains, cérulien où naissaient et meurent les espoirs de retour. Adelphine avait buté sur le corps étendu de Séraphinio et dès ce premier contact, une longue amitié était née, jamais démentie par quoi d'ailleurs, malgré les différences foncières de ces deux natures de vanadium. Ajoutons à cela qu'Alvarhaïd et Beaumachin ne se voyaient que rarement et nous aurons une idée assez sensiblement exacte de leur relation. Merci. Merci.